Le Diwali est la fête indienne la plus importante de l'année, rapporte People. Si est-il en famille que la famille Jonas a décidé de la fêter à Los Angeles. Sauf que cette année, Nick Jonas et Priyane Kachopra ne sont plus seuls pour les célébrations puisque les nouveaux parents ont fêté le Diwali avec leur petite-fille, Malti, 9 mois. Le chanteur de 30 ans s'est emparé d'Instagram pour partager des photos de ce sublime moment en famille. Sur l'une des photos, on peut voir le chanteur de soccer tenant Malti qui porte une robe de couleur beige, une couleur assortie avec la tenue de sa maman. On voit également l'adorable bébé portant un serre-tête à fleurs blanches. Sur une autre photo, on peut voir Priyane Kachopra, 40 ans, avec Malti sur ses genoux. En roulant sa main autour du doigt de son père, on comprend facilement qu'il s'agit d'un moment privilégié en famille. Les deux photos partagées par l'artiste ont été soigneusement travaillées afin de dissimuler le visage de la petite Malti avec un émoji cœur. Une si belle célébration de Diwali avec mes, cœur. Joyeux Diwali à tous. Envoyez de la joie et de la lumière à vous tous. Hashtag Diwali, avait écrit Nick Jonas en légende à la photo. Diwali, la plus grande fête de l'Inde selon People, Diwali, aussi connue sous le nom de Festival des Lumières, est la plus grande fête indienne de l'année. Elle se déroule sur cinq jours et a lieu en automne chaque année. Généralement, cette fête se déroule en octobre ou en novembre, en fonction de la position de la Lune. A l'origine, le Festival des Lumières était célébré principalement par les Hindous. Seulement, au fur et à mesure du temps, le Diwali est devenu une fête nationale, selon People. Une tradition que la famille Jonas se donne à cœur joie de respecter. Nick Jonas, je suis reconnaissant d'avoir une coéquipière en prix. Notons que la naissance de la petite Malti a été particulièrement difficile pour la famille. L'actrice et le chanteur ont accueilli leur bébé en janvier dernier. Seulement, Malti avait passé plus de 100 jours dans l'unité de soins intensifs néonatales. Fort heureusement, tout est allé pour le mieux et elle a pu rejoindre ses parents dans la maison familiale. Ce n'est qu'un juin que Nick Jonas s'est ouvert sur le sujet lors d'un entretien accordé à People. Il avait notamment déclaré qu'il s'était appuyé sur sa femme qui, selon lui, était un rock tout au long de cette épreuve. Je suis reconnaissant d'avoir une coéquipière en prix, avait-il confié. Nick Jonas et Priyanka Chopra, une idylle à la Bollywood. Nick Jonas et Priyanka Chopra se sont mariés le 1er décembre 2018. Ils ont opté pour une cérémonie en Inde, au Rajasthan, avec plusieurs jours de festivité. Cette union survient après quelques mois de relations et trois rendez-vous entre les tourtereaux. Une histoire d'amour définie par une grande certitude et qui cesse de concrétiser par un mariage et par la naissance de Malti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !